L'un des philosophes des réseaux sociaux. Est-ce que c'est une bonne présentation déjà, Christopher Lacquiez ? On peut dire ça comme ça. Mais écoutez, bienvenue à vous. En tout cas, vous êtes sur Sud Radio ce matin, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes l'auteur de ce livre, Le silence de la joie. C'est un essai sur ce qui n'intéresse personne. C'est publié chez Guittré Daniel. Est-ce qu'on peut dire que vous nous demandez dans ce livre, je résume grossièrement mais volontairement, vous me direz si c'est faux, d'arrêter de rêver et de décider qu'un tien vaut mieux que de tu l'auras et de nous concentrer sur ce que nous avons déjà ? C'est un peu ça. C'est un peu ça dans le sens où j'invite à penser un retour au réel plutôt qu'une évadée. On sait qu'on vit dans un monde qui est plus ou moins tragique. Nous vivons, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on va. Nous sommes, on ne sait pas vraiment qui et on va, on ne sait pas vraiment où. On a tous des objectifs plus ou moins précis et on ne regarde que ça. C'est ce que vous nous reprochez en quelque sorte. C'est ça, c'est qu'à toujours vouloir espérer une vie meilleure, on passe à côté de la vie elle-même. Voilà. Et donc moi j'essaie de faire revenir ça dans le réel plutôt que dans l'échapper. Alors qu'est-ce qui nous échappe concrètement dans notre vie quotidienne qui ne devrait pas nous échapper ? En fait ce n'est pas quelque chose qui nous échappe, c'est quelque chose qu'on produit. C'est-à-dire que le taux d'espoir que nous mettons sur ce que nous attendons est intrinsèquement lié au taux de crainte qu'on va avoir. C'est-à-dire que plus je vais avoir d'espoir sur quelque chose, plus je vais avoir de crainte. C'est Spinoza qui le dit avant moi. Et ici ce qui est intéressant c'est de se dire tiens, je passe ma vie à espérer toujours quelque chose de différent sans jamais voir ce que j'ai devant les yeux et toujours en passant à ce côté de la vie elle-même. Et donc la déception pour vous est inéluctable si on se conduit comme ça ? Mais aujourd'hui les gens souffrent par désespoir et par déception. C'est ça en réalité. La véritable souffrance c'est lorsque, on va dire à un enfant qu'il n'est pas capable d'être joueur de foot professionnel et que tous ses rêves se cassent du jour au lendemain. Donc ça c'est extrêmement difficile à vivre et donc je préfère me baser sur le réel plutôt que de me baser sur ce qu'il devrait être. Vous rêviez d'être quoi quand vous étiez enfant ? Je rêvais d'être danseur professionnel. Est-ce que ça vous déçoit aujourd'hui de ne pas l'être ? Je l'ai été. Vous ne l'avez été et de ne plus l'être, vous êtes philosophe. Voilà, non parce que moi j'ai trouvé ma passion. Ma passion c'est l'écriture, c'est la philosophie, c'est la littérature. Donc j'ai trouvé d'autres passions mais oui c'est extrêmement difficile. C'est aujourd'hui, je me dis toujours qu'il faut. C'est un anti-développement personnel. Anti-développement personnel, justement on va y revenir juste après, ça c'est important. Vous êtes philosophe mais pas seulement, vous êtes spécialiste d'analyse comportementale. En fait, vous travaillez aussi avec tous ceux que vous avez contactés, ceux avec qui vous avez travaillé sur ce livre, des laboratoires de recherche notamment. On peut parler autant de neurosciences dans cet ouvrage que de sociologie tout simplement, juste pour tracer le cours de la vie. Avant ça, je voudrais quand même qu'on revienne sur ce que vous avez dit. Parce qu'il y a deux ou trois choses qui peuvent apparaître paradoxales. Par exemple, vous nous dites en quelque sorte, remontez-vous le moral, regardez ce que vous avez autour de vous, ce que vous faites, ce que vous produisez qui est déjà beau. On peut le dire comme ça. Et à côté de ça, vous dites que vous n'aimez pas les optimistes. Alors oui, parce qu'en fait... Vous dites même plus que ça. Je vais revenir sur cette citation parce que pardon, je fais partie de ceux qui éprouvent un profond dégoût envers ceux qui sont trop optimistes. En fait, l'optimisme est une certaine forme de négation. C'est-à-dire que je prétends que les choses vont aller différemment et que ce que je vis, aujourd'hui, maintenant, est la négation de tout ce que j'aurais dû vivre. Donc si je suis votre ami, que vous n'allez pas bien, un problème de cœur par exemple ou autre chose, professionnel, et que je vous dis « t'inquiète pas, ça va aller », vous éprouvez un profond dégoût pour moi ? Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que « t'inquiète pas, ça va aller », c'est plutôt quelque chose de tragique en réalité. C'est plutôt une idée tragique, de la philosophie tragique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le monde ne correspond pas à ce que j'attends de lui qu'il faut pour autant que j'en désire autre chose. C'est justement de faire un retour dans le monde, de nous permettre de nous dire « voilà, ça ne va pas aujourd'hui, mais ce n'est pas pour autant que ça va continuer à mal aller demain ». Ce n'est pas la même vision que de se dire « ah mais non, ça va, ne t'inquiète pas, dans tous les cas, ça va être toujours mieux plus tard ». Vous ne voulez pas qu'on saute les obstacles, qu'on les enjambe en quelque sorte ? Il faut qu'on regarde tout ce qu'on a autour de soi. Non, ce n'est pas une philosophie de la résignation, pas du tout. Au contraire, ça nous met en mouvement, mais plutôt dans un choix authentique. C'est-à-dire que Nietzsche nous dit quelque chose d'intéressant, il nous dit « prenez chaque jour un choix comme si ce choix que vous allez faire, vous étiez capable d'en désirer son éternel retour ». Ce qui voudrait dire que chaque choix que nous prenons quotidiennement, on est capable de vouloir le désirer comme s'il pouvait se répéter un nombre éternel de fois. Et donc cette tentative de faire des choix plus « authentiques » quand même, je ne suis pas un grand fan de ce mot, mais plus authentique nous permet de pouvoir avoir un retour dans le monde et de ne pas être déçu par rapport à ce qu'il devrait être en réalité. Et il ne faut pas regretter ces choix. La conclusion est implacable. Eh bien, si on agit comme ça ou dans cette idée-là, c'est plus difficile de les regretter. En tout cas, c'est la conclusion à laquelle vous pouvez arriver, vous pouvez parvenir. Parlons des réseaux sociaux. Christopher Lacquiez, justement, vous faites arriver la philosophie sur les réseaux sociaux. Vous êtes autant sur Instagram que sur d'autres réseaux comme Facebook, par exemple, où vous êtes extrêmement suivi. Un public plutôt jeune, ce public français, il est traumatisé par la philo. On est tous passés par la terminale. C'était l'épreuve la plus obscure pour nous, la matière la plus exotique en quelque sorte. Comment vous réconciliez un public avec la philosophie par de courtes vidéos ? En fait, la philosophie, on se pose tous des questions, mais on n'est pas tous philosophes. La philosophie, c'est une certaine forme de pratique que tout le monde peut entraîner son esprit à une certaine forme de rigueur pour pouvoir se poser des questions, mais différemment. Ce n'est pas l'art de trouver des réponses, mais c'est plutôt l'art de trouver les bonnes questions. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Et deuxièmement, il faudrait réussir à partir du monde, comme Camus disait, parler à hauteur d'homme, plutôt que de parler de son cours à soi. Quand j'arrive et que je parle, pour ma propre explication, je ne crée pas le désir chez les gens. Et c'est ça le problème. C'est comment est-ce que je fais pour donner le désir des lignes ou le désir des pages aux jeunes qui, eux, ont quelque chose à apprendre ? Et donc, l'apprentissage, l'éducation, il passe avant tout à travers un désir intime qui est celui de vouloir en savoir plus. Moi, ce que je sais de faire, c'est de leur créer ce désir-là. Susciter la curiosité. Exactement. Bien plus que ça. C'est-à-dire que c'est vraiment une envie de vouloir en savoir plus, bien plus que de se dire, OK, ça m'intéresse, je vais juste regarder, je vais juste ouvrir un bouquin, et puis si jamais, je m'arrête là. Non, c'est vraiment les pousser vers ce qu'ils peuvent y trouver à l'intérieur. Sauf que vous arrivez avec une certaine sincérité, puisque vous dites, je ne suis pas là pour vous apporter des réponses, je veux juste qu'on se pose les bonnes questions. C'est ça, pour vous, le contraire du développement personnel ? Le développement personnel donne des clés qui ouvrent toutes les portes et disent des secrets qui sont dits à tout le monde. La philosophie n'apporte pas de réponse, elle est là pour permettre à l'homme de réfléchir sur certaines formes de sa condition. Et c'est pour ça que vous préférez mille fois la philosophie au développement personnel ? C'est évident. Et quelle définition vous donneriez du développement personnel, par exemple ? Une définition, pas un jugement de valeur, mais une définition. C'est un terme qu'on a tous vu, on a tous vu des étals de librairie, par exemple, avec 12 000 livres de développement personnel. C'est quoi pour vous ? C'est sous prétexte qu'on va se développer personnellement, la société interagira mieux avec moi. C'est une erreur. Je pense que c'est plus intéressant de parler d'un développement sociétal, donc de faire en sorte qu'on ne s'érige pas comme modèle, mais qu'on parte de la ruche pour en arriver à l'abeille, plutôt que de faire justement une tentative de, si moi je vais mieux, ce qui compte, c'est que moi j'aille mieux, au détriment des autres. Donc c'est refuser l'égoïsme, en quelque sorte, vous en tout cas, votre message. Et c'est celui qui fait que vous avez un certain succès et une sacrée audience, notamment sur Facebook, sur Instagram. Et on vous le souhaite, en tout cas, dans les librairies aussi. Chez Guy Trédaniel, votre livre, je le rappelle, Le silence de la joie, un essai sur ce qui n'intéresse personne. Christopher Lacquiez, merci beaucoup d'être intervenu sur Sud Radio.